Vous avez rencontré aussi de nombreux écrivains, vous avez bien connu de nombreux écrivains. Vous semble-t-il que vous avez été le dernier à rencontrer Louis Ferdinand chez Céline, de son vivant. Vous avez été proche, je crois, de Monterland. Alors Céline, je l'ai vue sur un coup de vision un peu prédictive d'une jeune femme que je connaissais, qui était un peu cartomancienne, un peu devineresse, etc. Elle me dit, oh Céline va mourir, je l'admire tellement, il faut le voir. Je lui ai dit, écoutez, en septembre, à la rentrée, on ira le voir. Non, 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 il faut y aller tout de suite parce que j'ai rêvé qu'il allait mourir. C'était le 28 juin, alors je lui ai dit, bon, écoutez, j'étais à l'internat de Saint-Denis, ma voiture garait sous les arbres, en bas, dans la cour de l'hôpital. Je lui ai dit, je finis de manger au restaurant de l'hôpital, enfin, à la cantine. Je finis de manger, je prends la voiture, je vous prends à telle porte, on va tenter le coup de tirer sa sonnette à Meudon, parce que nous étions tous les deux des grands admirateurs de Céline. Et à Meudon, on a tiré la sonnette, il faisait une chaleur accablante, on a vu Céline, on a passé une demi-heure avec lui, il était tellement attendri de voir deux jeunes, tout le monde le haïssait à l'époque, sa tête était mise à prix. Donc, voir deux jeunes qui lui criaient leur amour, ils nous ont ouvert sa porte, on a passé une demi-heure avec lui. Mais il était dans un état quand même un peu très, très atteint. On voyait que la mort était proche, et il est mort le 2 juillet. Quelle impression vous a-t-il faite ? L'impression qu'il allait mourir, d'abord. Et ensuite, c'était Céline, c'était un personnage tellement. Alors, on a parlé de diverses choses, du professeur Verne, qu'il avait connu moi aussi, j'avais été un des derniers élèves de Verne et lui un des premiers. Enfin, vous voyez, on a parlé aussi de cancer, de choses et d'autres, de son ami Paraf. Alors, il a ricané, il m'a dit à Paraf, il a toute la vie pensé à cette tuberculose, et il est allé partir d'un cancer, cette espèce de bourre. Enfin, il m'a pesté après, Paraf, qu'il avait quitté. Des choses comme ça, tout à fait. Et puis voilà. Et j'ai été, dit-on, le dernier visiteur de Céline, hors famille et proche. Et il y a...